Musique de générique ... de spécificité de League of Legends et aujourd'hui on va parler du patch 3.9, le patch qui nous intéresse, je vais présenter le patch 3.9 de League of Legends, ses changements, en particulier un certain Draven qui a pas mal changé de même que le blanc et après je vais parler de façon un peu plus générale de ce que ça implique dans League of Legends, donc on est parti pour une bonne heure 15 de Toricraft à peu près jusqu'à minuit et après je partirai en duo caquette sur mon stream perso avec la guinzette, Gunze donc qui est quasiment repassée en diamant 2 parce qu'il est un peu nul et bien que je vais devoir pelle jusqu'en challenger, sachant qu'en réalité moi aussi je suis réellement repassée diamant 2, donc c'est un peu une catastrophe, mais c'est pas grave. Je vais essayer de repasser diamant 1, ce serait déjà bien. Donc je vais parler du patch qui est sorti, je vais pas parler des futurs, peut-être prochains patch hypothétiquement qui vont rester, on verra. Je vais parler donc du patch 3.09, pas du patch 3.PBE, je ne sais pas ce qui va se passer en réalité parce que c'est pas super intéressant, c'est beaucoup plus intéressant de savoir ce qui a été réellement choisi parce qu'il y a toujours plein de changements dans les patchs PBE. Donc je vais prendre les patch notes sur le site de Riot directement parce que sur Team Liquid ça plante pas mal et donc il n'y a pas de chat Twitch ou naît et en absence de chat Twitch, et bien on va mettre un chat sur Quakenet, chat sur Quake. Écoute, ça plante pas mal. Pourquoi il a mis le son ? Twitch je te merde sur Quakenet.org dièse talkie. Donc voilà, le chat est sur Quakenet.org dièse talkie pour ceux qui veulent nous rejoindre et pour ceux qui veulent poser des questions. Et... Ok, parfait, 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 parfait ! On va pouvoir commencer avec les 31 viewers qui sont présents sur le stream actuellement. Et quand je dis 31 viewers, je suis gentil, vous êtes peut-être 32. C'est trop la merde Twitch qui plante, c'est tellement le bordel, c'est une catastrophe. Donc, on va tout simplement y aller. Allons-y, soyons fous, il faut arrêter de réfléchir. C'est bon, ça marche. Ok, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Donc on va enfin pouvoir parler du patch 3.09. Comme d'hab, je vais commencer à parler par ordre alphabétique, parce que c'est plus efficace. Et surtout, je suis sûr de bien tout couvrir et de pouvoir juste scroller sur la page en disant ce qu'il se passe. Donc, les premiers changements. Le premier changement, c'est Brand, devenue mana-less. C'est-à-dire que Brand, en gros, ils ont baissé tous ses coups en mana, sauf le sort single target. Honnêtement, j'en ai marre. Riot baisse les coups en mana de tous les sorts, de tous les persos. Enfin, à ce niveau-là, je pense qu'il ferait bien d'enlever de mana de League of Legends et de carrément jouer sans mana. Parce que, clairement, c'est beaucoup trop dur de gérer un chiffre numérique, de savoir combien on en perd, sachant qu'il n'y a même pas de mana burn dans ce jeu. Tu ne peux pas perdre de mana sans sortir de sorts. J'en ai marre. Donc, ils baissent encore les coups de mana. Mais, enfin, sérieusement, je pense que d'ici six mois, il n'y aura plus de mana dans l'all. Ce n'est pas possible autrement. Et donc, ils ont enlevé les coups de mana de Brand sur à peu près tous ses sorts, au final. Son ulti passe à 100, tous les levels. Enfin, bref, avec Brand, maintenant, comme avec tous les persos, on ne peut rien bille niveau mana. Et s'en sortir, ce qui ne devait strictement aucun sens avec un mage. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. J'ai géré Riot. Donc, Corki. Corki. Need mana management. Maintenant, Corki, ils ont aussi baissé tous ses coins. Ils ont aussi baissé ses deux plus gros coups en mana. Surtout, la Valkyrie qui passe de 100 mana à 50. Et son ulti passe de 30, 35, 40 à 20. Donc, son Phosphon Cannon, qui était le sort qui lui coûtait le plus cher, surtout en lane, est resté au même coup. Ce qui est une bonne chose parce que tu ne peux rien faire contre un coup de Phosphor Cannon dans la gueule. Ça fait très mal. Le truc, c'est qu'avec ses buffs des coups de mana de Corki, Corki devient vraiment très puissant. Corki avait des gros problèmes de mana avant. Et quand je dis des gros problèmes, c'était des gros, gros problèmes de mana. Maintenant, avec Corki, on va pouvoir s'en sortir avec un build assez classique. Même avec une larme de la déesse into Frozen Feast, des trucs comme ça. Là, avant, on avait un peu de mal. Maintenant, vraiment, là, il ne va plus trop y avoir de problèmes de mana avec Corki. Je pense que c'est un bon choix. Et donc, maintenant, Corki a besoin d'un mana management un peu propre, mais c'est jouable. Hops. Alors, Gunze s'est connecté 50 fois dans le chat et je ne le vois pas. Ok. J'ai essayé de le passer modo. On va voir si c'est bien. Donc, Corki, ils ont aussi baissé ses coins en mana. Mais, honnêtement, c'est des changements que je n'aime pas. Enfin, ils baissent les coins en mana de tout le monde. Riot, je commence à en avoir marre. Sur Corki, c'était à peu près normal. Mais le souci, c'est qu'en fait, à force de baisser les coins en mana de tout le monde, ils sont obligés de baisser les coins en mana des autres. Parce que les autres se mettent à avoir trop de problèmes de mana. Alors que les adversaires n'en ont pas. Donc, vu que ça continue comme ça, eh bien, eh bien, eh bien, ils sont obligés de retirer le mana, à force. J'en ai un peu marre. Il y a un petit problème de couleur, clairement. Donc, 2 secondes. Je suis vert et rouge à un intervalle d'à peu près 3 secondes. Donc, B. On va faire ça vite fait. On va fixer l'équilibrage des blancs. Le mettre comme il faut. Et puis voilà, c'est vachement mieux comme ça. Donc, Draven, l'un des plus gros changements du patch, là, qui est très 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 important. Draven, ils ont complètement changé son passif. Maintenant, Draven a un passif qui lui permet de stack de l'argent. Et donc, à chaque fois que Draven récupère une hache ou qu'il tue un sbire ou un monstre, il gagne un stack de passif. Et quand il tue quelqu'un, il récupère la moitié de ses stacks. Il utilise la moitié de ses stacks d'adoration et les récupère en gold. Ce qui veut dire qu'un Draven en lane, maintenant, en général, on va dire, vous avez 150 stacks d'adoration vers le niveau 5-6 avec toutes les haches que vous avez rattrapées et tous les sbires que vous avez tués. Et si vous arrivez à tuer quelqu'un, vous avez 250 gold en bonus. C'est un passif qui est très puissant. Après, qui n'aide pas trop, qui n'aide pas au niveau du DPS ou quoi que ce soit. Mais ça rend Draven encore plus snowball qu'avant. Maintenant, avec Draven, avec son nouveau passif, si vous faites un kill en lane, vous avez à peu près gagné la game. Le fait est qu'avoir ce kill va être un petit peu plus dur. Avant, le bleed de Draven, au final, apportait pas mal de dégâts, même si dans un fight, vu qu'on réappliquait des haches à l'infini, le bleed n'était pas ce qui faisait le plus mal. Mais, en échange, donc, il perd un petit peu d'output de dégâts. Après, il gagne vraiment beaucoup plus de potentiel pour Kari. Parce que là, maintenant, un Draven qui arrive à choper un kill, c'est un Draven qui est riche, qui est incroyablement feed. Un kill, maintenant, sur Draven, ça peut être la game qui est terminée. Donc, son nouveau passif est, à mes yeux, hyper puissant. mais, donc, plus de bleed, plus de thunes. Donc, je mets le plus, entre parenthèses, plus de thunes. Donc, je pense que c'est un passif qui est assez roleplay avec Draven, dans le sens, il faut tuer des gens pour être efficace et il faut tuer des gens pour faire son taf. C'est un peu l'esprit du personnage, au final. Donc, c'est cool. Après, niveau balance, je ne prononce pas trop. Ça, le rend à peu près tuable en line 2v2. Avant, vraiment, Draven en 2v2 était imprenable. Maintenant, il devrait à peu près pouvoir être géré dans le cas d'un 2v2 classique. Reste Evelynn. On s'en fout. Alors, et Karim. Et Karim, useless as fuck. Alors, et Karim, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Le perso était balanced. Il avait un wound rate de 50%. Il n'avait pas de problème. Et il avait déjà beaucoup, beaucoup de soucis de mana management. Sérieusement. Un et Karim, actuellement, dans le patch précédent, avait déjà des gros soucis de mana s'il n'avait pas tous les bleus. Ou au moins, les deux bons premiers bleus pour clear la jungle. Et ils ont donc décidé de le rendre complètement inutile, en fait, en passant le coup en mana de son A de 25 à 40 au level max. Donc, il scale de 24 à 40. 40 en mana pour un sort qui a un cooldown de 1 seconde. Il n'a juste pas le mana pool pour ça, et Karim. Et donc, et Karim, et Karim, je ne sais pas du tout pourquoi ils ont fait ce changement. Je ne comprends pas ce changement. Et ça le rend vraiment, à mes yeux, inutile dans l'état de League of Legends actuellement. Parce que là, un invade sur et Karim, il n'a pas son bleu, il ne peut même pas clear un camp de la jungle. Et s'il ne prend pas au moins les deux ou trois premiers bleus, il ne peut même pas clear la jungle actuellement. Donc, je suis très dubitatif de ce changement. Mes yeux ne font aucun sens vu qu'Ekarim était très balanced. Ça se voyait par les win rates et ses piques en tournoi qui étaient assez rares. Et donc, Gunze qui dit qu'il n'aime pas le principe du nouveau passif de Draven. Si tu es devant, et bien ça te permet de snowball. Et si tu es derrière, eh bien c'est totalement useless. Ce qui est vrai, si tu es derrière, donc si tu es fait kill, tu perds le stack et tout. Mais le Draven et en plus Draven n'a pas d'escape. Draven fait des gros dégâts. Il n'a pas d'escape, il a des gold bonus. C'est vraiment un perso all-in. Et c'est un perso qui est fait pour gagner ta lane et snowball la victoire là-dessus. Le perso là maintenant est vraiment devenu un perso qui est là pour gagner sa lane et snowball sa victoire dessus. Parce que ça veut dire que quand Draven maintenant a 6 items, il est beaucoup moins puissant vu qu'elle a plus un passif de DPS. Son passif actuel ne sert plus à rien quand il a 6 items. Il aura 6 items avant ses adversaires. Vers 35 minutes, un Draven peut être full stuff. Et donc maintenant Draven c'est un personnage de timing qui doit être joué très précisément. Et moi personnellement je préfère ça parce que dans League of Legends quasiment tous les personnages ont la même power curve. En gros ouais ils vont être plutôt pas mal jusqu'en level 6. Très puissant à level 6. Et puis avec leur deuxième item ils vont être puissants et puis ils vont avoir une power curve assez smooth. et qui va s'arrêter à peu près au même niveau dans League of Legends. Il n'y a pas de perso qui a vraiment un late game de dieu ou un truc comme ça. Et enfin il n'y a pas un perso qui va 1v5 late game quoi. Là avec Draven justement je trouve ça cool parce que eh bien ça permet de faire un plateau. Donc en gros Draven maintenant il monte très vite comme ça. Sa puissance monte très vite et puis après elle atteint très vite un plateau. Donc Draven maintenant en gros il devient très puissant rapidement et après il atteint un plateau très vite alors que les autres AD eh bien vont monter vont monter plus lentement mais plus haut. Donc personnellement j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup ce changement de Draven. Moi je trouve que c'est sympa dans l'idée. alors après Jace donc toujours OP Jace ils ont réduit le cooldown ils ont augmenté le cooldown de l'accélération gate donc le E qui a maintenant un cooldown de 16 secondes à tous les niveaux. Waouh et c'est tout donc il peut toujours 100% les gens en deux autos il est toujours aussi OP en lane il est toujours aussi puissant un changement de cooldown aussi faible que ça sur un sort comme ça qui est même pas qui est un sort d'utilité qui est même pas un sort de dégâts ça ne change strictement rien ce changement de Jace ne change rien parce qu'il rend le personnage puissant et je pense que c'est toujours le meilleur personnage du jeu actuellement avec peut-être Elise mais je mettrai Jace un petit peu au dessus donc je pense que Jace va encore être nerf et en fait on sait qu'il va être encore nerf et genre violemment nerf et il le mérite parce qu'actuellement Jace est toujours OP et ce nerf n'était pas assez donc juste un simple nerf de cooldown sur son acceleration gate et alors la quenelle quenelle micro nerf alors le quenelle subit des petits nerfs mais il perd surtout 4 d'AD au level 1 4 d'AD au level 1 c'est quand même beaucoup c'est quand même 9% non plus 10% de 50 ça fait 5 ouais non ça fait 9% ça fait 9% à peu près de son AD qui perd au niveau 1 ça l'empêche d'attaquer aussi agressivement au level 1 il avait vraiment une animation d'auto-attaque beaucoup trop puissante le shuriken sort tout de suite enfin quand il lance une auto-attaque ça sort tout de suite et il peut directement l'annuler et courir hors de distance des creeps adverses et en plus elle est assez lente ce qui permet vraiment de courir loin et de ne pas prendre l'agro des creeps donc Kennen était beaucoup trop puissant contre tous les persos mêlés au top et ils l'ont intelligemment nerf ils ont réduit ses dégâts à l'auto-attaque et ils ont réduit la durée des marques sur les gens c'est à dire maintenant c'est 6 secondes à la place de 8 donc on est obligé de combo les gens un petit peu plus agressivement ça change pas grand chose dans les faits mais ça rend les personnages mêlés un peu plus viables contre Kennen dans les premiers levels après de toute façon Kennen est un personnage qui est godlike en lane godlike en teamfight c'était le premier perso que j'ai détesté du fond du coeur avant Rumble il y a des raisons ce perso veut à peu près rien dire mais je pense que c'est un nerf dans la bonne direction qui fait qu'il est plus gérable en lane pour les mêlés à l'auto-attaque donc 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 le blanc là on attaque la grosse partie le blanc donc son silence ils ont vachement vachement réduit les coups en mana au niveau 1 et ils ont vachement vachement changé les dégâts en fait avant la plupart des dégâts de son silence enfin de son Sigil of Silence venait de l'impact et pas de la marque maintenant ils ont fait 50-50 et même ils ont un peu augmenté les dégâts parce que au final les dégâts complets du combo de le blanc au niveau 1 sont à 110 alors qu'avant ils étaient à 90 au niveau 2 ils sont à 160 alors qu'avant c'était à 150 donc ils ont légèrement augmenté les dégâts du combo de le blanc en plus de réduire le coup en mana tôt dans la partie en revanche le silence a été légèrement réduit donc le blanc a gagné des dégâts et a perdu un petit peu d'utilité bon il apportait pas beaucoup d'utilité mais surtout maintenant il faut absolument proc la marque parce que la moitié du ratio AP est passé sur la marque de ratio 0,4 donc la marque est maintenant vitale maintenant pop la marque du Sigil of Silence est vraiment hyper important on ne peut plus faire un combo efficace de le blanc sans le pop c'était déjà le cas avant mais maintenant vraiment autant de dégâts sont dans le pop de la marque que dans l'impact alors qu'avant dans l'impact il y avait beaucoup plus de dégâts et un ratio 3 fois plus élevé donc la marque est vraiment devenue vitale à faire pop ne laissez pas une marque non explosée sur quelqu'un avec le blanc s'il vous plaît pour son dash ils ont changé comme à peu près tous les sorts de ce style maintenant le cooldown commence au moment où vous sortez le sort et pas au moment où vous y retournez ou un truc comme ça donc le cooldown est efficacement réduit un peu comme le E de luxe et en revanche en revanche le coût en mana a été augmenté au niveau au niveau les plus élevé pour l'empêcher peut-être de trop le spam vu que le cooldown est réduit ils ont voulu augmenter son coût en mana donc ça change pas grand chose cd du dash réduit mais dans les faits le cd du dash est réduit et après son root qui est quand même très important à le blanc son root et bien ils ont changé le root à un channel qui dure 1,5 seconde comme le silence donc évidemment c'est le principe de le blanc quand même le silence et le channel du root doivent être à peu près la même durée mais ça permet de sortir le root plus rapidement et le root a été réduit au niveau max avant ça allait jusqu'à 2,2 secondes de root mais maintenant il est à 1,5 seconde à tous les levels donc tôt dans la partie le root de le blanc va être et bien vénère bien vénère et par contre late game le root est devenu moins puissant donc ils ont enlevé au final une demi seconde de silence 0,7 seconde de root donc là le blanc apporte vraiment plus du tout d'utilité à la team enfin vraiment il faut dire que le blanc déjà c'est pas ça mais maintenant elle apporte encore plus de dégâts qu'avant et à mes yeux plus de possibilités de snowball c'est un personnage qui a toujours été très agressif le blanc et ses petits changements sont à mes yeux bienvenue route plus simple à mettre et plus violent tôt dans la game donc voilà l'ulti ulti sans coup en mana l'ulti sans coup en mana bon ça enfin je vous l'ai dit bientôt tous les persos vont plus avoir de coup de mana à l'ol vu comme c'est parti et 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 ce qui est important maintenant c'est que le mimique donc quand on recopie un sort ça change d'avant avant donc ça refaisait le même sort avec des dégâts avec un pourcentage de dégâts supplémentaires maintenant ça fait les mêmes sorts avec des dégâts de base c'est à dire que le sigil of silence par exemple maintenant fait 100 200 300 avec un ratio 06 quand on le copie avec l'ulti et le même si la marque est explosée ce qui veut dire que maintenant en fait le sort qu'on copie avec l'ulti et bien sera puissant suivant le niveau de l'ulti et donc pas suivant le niveau du sort ce qui est super important hyper important et ce qu'ils ont fait pour après tous les trucs qui marchent comme ça bon il n'y a pas vraiment de copie de sort autre à lol mais en général enfin attendez je suis en train de penser à un truc là je sais qu'il y a un autre perso qui marche à peu près pareil oui karma ils ont fait pareil pour karma en rajoutant par exemple le buff max du shield à tous les levels si on mettait un mantra dessus c'est assez logique ils ont donc décidé maintenant que le sort copié dépendait des niveaux de l'ulti et pas des niveaux du sort donc elle peut avoir un burst très puissant ça il n'a pas trop changé le burst niveau 6 mais ce qui est important c'est que le burst avec le dash par exemple est beaucoup plus élevé maintenant si on l'utilise avec l'ulti ou le root est aussi beaucoup plus élevé si on ne l'a pas max on peut maintenant faire silence root directement ou double root 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 upgradé et être sûr de faire tous ces dégâts donc je pense que c'est plutôt un bon choix et plutôt un changement assez intelligent après j'aime pas le fait qu'elle a plus de coup de mana donc les dégâts de l'ulti alors je vais mettre dégâts de l'ulti dépendant du level de l'ulti et non du sort vous devriez avoir compris avec ce que j'ai expliqué donc au final le blanc devient un peu moins cheesy dans le sens que maintenant elle peut faire un peu plus le combo qu'elle sent elle peut aussi un peu plus se déplacer grâce à la réduction de la distorsion elle offre moins d'utilité qu'avant mais après elle peut toujours faire très mal je pense que c'est un bon changement et qu'il est intelligent au final ça ne change pas grand chose dans le style de jeu donc nous passons à je vais dire Malzare mais en fait son changement est strictement inintéressant il y a plein de petits changements de quality of life et tout j'en parle pas trop les bugs fixes bon c'est pas intéressant d'en parler le Nunu ok alors ça c'est important Nunu nerf du cul level 1 donc plus d'invade à la con Nunu est redevenu ce qu'il était un petit peu avant dans le sens que Nunu est toujours puissant et toujours un bon counter jungler et que c'est son kit qui est pensé autour de ça cependant cependant il ne peut plus faire les invades en mode yolo je flash et je smite je mange ton bœuf sous ta gueule et je me bats en courant il ne peut plus manquer de respect à ce point là au jungler adverse maintenant Nunu doit aller serrer la main à l'adversaire et dire je comprends ce que tu fais et je vais essayer de t'outplay en mangeant au moment où tu vas faire le smite pour t'empêcher de faire quelque chose maintenant Nunu demande un petit peu plus de skill sur ce plan là c'est un très bon choix parce que là à mes yeux Nunu est balanced actuellement il est toujours puissant et tout il offre toujours beaucoup d'utilité à l'équipe mais c'est quand même pas un personnage qui snowball hyper violemment c'est pas un personnage hyper agressif mais c'est un personnage où il va falloir jouer intelligemment et où il va falloir bien invade proprement donc c'est un bon choix le baron à 15 minutes est toujours faisable si vous avez le niveau 9 les dégâts de consume sont strictement les mêmes et vous devriez avoir le niveau 9 à 15 minutes sinon je vous conseille de désinstaller lol parce qu'avec Nunu c'est pas dur de choper des levels rapidement donc c'est bien à mes yeux et ça change pas grand chose ça l'enlève juste du statut complètement OP bullshit hop 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 le pantalon un bug fixe la raven le bug que je ne connaissais même pas a été fixé ok et surtout voilà on arrive aux choses importantes la shivananana shivananana rework donc shivananana ils ont youpi des dégâts je me refuse de la jouer maintenant en pourcentage ils ont maintenant donné des dégâts en pourcentage de HP à shivananana j'en ai marre Riot quand ils n'ont pas d'idée donne des dégâts en pourcentage de HP aux persos ils le font avec tous les persos j'en ai marre enfin sérieusement le but du jeu c'est pas d'avoir que des sorts qui font des dégâts en pourcentage de HP j'en ai marre j'en ai vraiment marre donc ils l'ont donné des dégâts en pourcentage de HP et je craque elle est maintenant plus tanky précise grâce au changement de son passif enfin maintenant son passif c'est de l'armure et de la MR par rapport à ses levels au lieu d'avoir que de l'armure et de la MR au niveau 6 quand elle chope son ulti maintenant elle commence déjà avec un peu d'armure et de magic resist après le gros changement le E E devient euh voilà enfin je le dis même pas euh tac euh le E est là pour deal donc elle perd le shred d'armure qui était super bien je trouve elle perd euh donc des dégâts sur le E pas beaucoup mais elle perd quand même des dégâts ce qui la rend un peu moins puissante en V1 et ça passe à travers les creeps donc c'est plus vraiment un skill shot dur à placer maintenant on peut placer des E à l'infini en mode ça 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 mais ça fait des dégâts en pourcentage de HP enfin sérieusement j'aime pas ce changement euh j'aimais bien quand ça faisait perdre de l'armure et que ça la rendait vraiment très puissante en V1 si on plaçait bien ce skill shot après oui le cul de Shyvana a fait double proc sur le E évidemment si on met E on peut mettre auto double auto ce qui fait perdre 6% des HP max directement mais enfin je sais pas j'aime juste pas elle avait déjà pas beaucoup d'utilité elle avait déjà pas de CC maintenant on lui enlève le shred d'armure qu'elle avait qu'elle pouvait appliquer en AOE quand elle était en forme du dragon ce qui est à mes yeux très puissant un shred d'armure de 15% sur toute l'équipe adverse c'est plus de la moitié d'un black cleaver du shred d'armure d'un black cleaver euh je j'aime pas j'aime pas ce changement de Shyvana mais c'est pas grave et donc maintenant son ulti ulti up plus souvent l'ulti donc est up plus rapidement euh quand on n'attaque pas donc et bien maintenant ça va plus rapidement en forme d'ulti euh quand on a pas l'occasion d'auto attaquer des creeps et surtout et bien euh son ulti en forme de dragon descend beaucoup moins rapidement 20% moins rapidement ce qui veut dire qu'elle peut rester en dragon plus longtemps pendant les teamfights ce qui est cool après je trouve que euh ils ont trop nerf Shyvana il y a un an et ils veulent pas lui remettre ce qu'il avait rendu puissante à l'époque alors que maintenant ce serait à peu près dans la norme à mes yeux j'aime pas trop ces changements ça lui permet de dealer un peu plus et de push plus facilement avec le E mais c'était déjà une death au niveau de l'AOE grâce à son burn out grâce à son deuxième sort elle faisait déjà beaucoup de dégâts en AOE je comprends pas trop ce E maintenant qui passe à travers les creeps c'est pas très fun c'était un beau skill shot à placer et tout avant maintenant je suis tellement déçu donc 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 des bug fixes pour Thresh Twitch Vein Esac à peu de choses près et donc Ziggs Quality of Life assez conséquent donc QOL Quality of Life donc des changements de la qualité de vie de ce cher rongeur drogué à la cocaïne le Ziggs donc maintenant peut réactiver son truc donc en gros c'est sur son jump il peut réactiver pendant que ça envole pour l'utiliser directement le knockback est plus violent le missile part plus rapidement et donc si on laisse un petit peu dans le sol et bien le cooldown commence au moment où on l'envoie donc le cooldown est légèrement réduit c'est juste plus agréable de jouer Ziggs après ce changement mais c'est vraiment juste un problème de c'est plus fun ça va pas le rendre opé mais ça le rend plus naturel à jouer plus fluide ce qui est à mes yeux un bon choix j'avais jamais joué Ziggs donc ça avait l'air cool ça a l'air cool si les gens le jouent maintenant les items alors ça c'était les champions donc je reviendrai après sur les changements après les changements des champions je répondrai à vos questions dans le chat et maintenant les items donc là on met les champions hop donc les items nerfs de la l'arme se charge moins vite elle se charge beaucoup moins vite maintenant l'arme de la DS et c'est bien passé oui c'est passé donc le cooldown de la charge est passé à 4 secondes par rapport à 3 avant ce qui est un nerf assez conséquent ce qui veut dire que la charge va être beaucoup plus lente et maintenant le bâton de l'archange permet de charger plus vite parce que chaque stack est plus conséquent qu'avant ok ça va pas changer grand chose honnêtement mais ne se charge pas sur les alors en fait je sais pas pourquoi j'ai mis un onglet ici hop 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 sur les R de Nida de Jace bon c'est pas grave vous voyez ce que j'ai voulu écrire sur Nida c'est pas trop grave le truc c'est surtout que l'alarme maintenant ne se charge plus sur les changements de stance de Jace les changements de stance de Nidali et les changements de stance de Elise donc ça n'active plus ça ne compte plus comme un cast de sort pour la brillance aussi et donc c'est intelligent d'avoir changé ça parce qu'avant il pouvait être full stack de Muramana hyper vite sans même utiliser de mana donc et bien c'est un changement à mes yeux de qualité qui nerfe légèrement Jace et Nida qui était assez chiant pas assez ça nerfe surtout pas assez Jace qui est beaucoup trop puissant en all in et qui est beaucoup trop puissant tôt dans la partie par rapport à son efficacité la head game quand il build du dégât il peut vraiment 100% n'importe qui avec une portée de malade c'est ridicule donc c'est à mes yeux pas suffisant mais il y a eu un assez gros nerf là dessus après il y a donc le changement des wards maintenant tchac kill the ward kill the ward pimpe support donc maintenant le support chope des thunes le support est devenu un millionnaire c'est maintenant le support comme j'aime à le dire nage dans des montagnes de cocaïne comme le dirait le roi Inok un homme de goût donc maintenant les kills de ward donnent des thunes au support c'est cool je trouve que c'est cool après ça change pas grand chose mais je trouve que c'est cool donc c'est après tous les changements et évidemment ok l'oracle on va mettre l'oracle l'oracle pas perdu sur la mort donc maintenant l'oracle dure moins longtemps 4 minutes par rapport à 5 mais vous ne perdez pas votre oracle en cas de décès c'est une assurance vie assez conséquente et donc l'oracle est devenu un achat beaucoup moins risqué vous perdez toujours du temps vu que vous êtes dans la fontaine mort sur votre oracle si vous vous êtes tué pendant que vous l'avez mais maintenant c'est vraiment un item qui est plus efficace dans le sens que vous pouvez l'acheter plus tôt et avoir moins peur le soucis je pense c'est qu'ils auraient aussi du réduire le prix de l'oracle quitte à faire ça ils auraient peut-être du le réduire à 300 un oracle de 4 minutes c'est vraiment pas beaucoup mais on le perd plus en cas de mort je ne sais pas si ça change vraiment grand chose au final je ne trouve pas après je pense que ils ont nerfé la durée en plus et ça c'était too much 4 minutes c'est tchac c'est court c'est très court et je pense que c'était un petit peu too much quand même de réduire à 4 minutes restent donc les petits changements au black cleaver le black cleaver c'est plutôt un bug fix donc le black cleaver était assez OP sur Jace et Jarvan parce qu'ils appliquaient tous les stacks et Kha'Zix aussi ils appliquaient tous les stacks du black cleaver d'un coup presque Kha'Zix pouvait activer les 5 stacks du black cleaver en moins d'une demi seconde parce que quand ils mettaient l'auto l'auto comptait comme une instance de dégâts physiques le passif comptait comme une instance de dégâts physiques Muramana compte comme une instance de dégâts physiques et sur le Q le Q compte comme une instance de dégâts physiques et Muramana compte comme une instance de dégâts physiques donc auto-Q avec Kha'Zix c'était les 5 stacks de Muramana les 5 stacks du black cleaver qui étaient appliqués c'est un changement bienvenu Très bienvenue Qui est à mes yeux et logique C'était plus un bug qu'autre chose Et quelque chose de mal foutu Par Riot Donc un bon changement qui rend le Black Cleaver plus logique A utiliser et plus efficace Sur les persos Après Il y a un petit changement De Moff Malmortus, ça on va en parler Moff Malmortus Ils ont réduit C'est quoi ? Ok, ils ont réduit le passif Donc avant le passif On gagne de l'AD quand il nous manque d'HP On pouvait aller jusqu'à 40 AD Quand on était à 0 HP Le petit truc c'est qu'on arrive difficilement A 0 HP tout pile Et donc maintenant on gagne plus d'AD Mais c'est Ça s'arrête à 35 Ça s'arrête à 35 Donc à peu près Au moment où s'active le bouclier Donc maintenant quand le bouclier s'active Ça veut dire que vous êtes au maximum de l'efficacité De Moff Malmortus Donc plus d'AD Et de MR Et maintenant On arrive plus facilement au stack max Ce qui veut dire qu'on a plus facilement le max AD offert par l'item C'est à mes yeux un bon choix Et ça ne change pas grand chose On l'achètera toujours dans la même situation Et il n'est pas devenu OP Mathématiquement Mathématiquement Ça ne change pas grand chose Ce n'est pas comme si son efficacité pour son prix Avait profondément changé Donc Dans les autres petits changements importants Il y a le fait que maintenant Plus on meurt Mon vote gold Et bien ça a été réduit Mais réduit Ce qui est cool Ce qui est très cool On ne peut plus feed comme un porc Et espérer que l'adversaire Ne soit pas complètement feed Maintenant Si on se fait tuer 3 fois de suite Sans reset On est à 220 gold Ça veut dire que Les kills sont un peu plus rentables qu'avant Et donc on peut plus snowball sur la gueule de son adversaire Ce qui est une bonne chose Ce qui est une bonne chose Si on tue son adversaire en lane C'est qu'on mérite de gagner Si on le tue à répétition C'est qu'il est mauvais Et qu'il faut qu'il perde Donc moi je suis pour ce genre de changement Je ne comprends même pas Je ne comprends même pas Pourquoi la valeur en gold des gens est réduite Quand tu les tues plusieurs fois Et ça me saoule Mais c'est un bon changement dryot Ce qui fait donc Que maintenant on peut moins feed Et on est moins efficace quand on feed Après il parle des maps à la con Le 3v3 et le dominion Je ne connais pas ces choses Bon je connais un peu Mais ça ne m'intéresse pas Donc je ne vais pas trop en parler Parce que je ne sais pas trop commenter Je ne sais pas trop que dire Sur ces changements Si ce n'est que Singe et Kassadin Ont été bien nerfs Sur ces maps seulement Donc sur ces maps Ce n'est pas les mêmes persos Et donc Je ne sais pas ce que ça change Genre honnêtement Je ne sais pas ce que ça change Je n'en ai strictement aucune idée Et je ne comprends pas Et après ça Donc ils ont changé Deux trois trucs dans le système Ils ont changé le loading screen Maintenant on peut regarder En tant que spectateur Les games des gens en challenger Si ils jouent On fait clic droit Spectate Et ça marche Ce qui est très sympa Très bienvenue Le load screen Maintenant inclut Les summoners Donc on peut voir Les icônes Donc allez tous acheter L'icône Velocity Sport Parce que c'est la plus stylée C'est à peu près Tout ce qui est important Et ce qu'il faut vraiment Retenir de ce patch C'est les changements A Leblanc Et Shyvana Et à Draven Draven est devenu Plus snowball Et donc il faut plus Prendre de risques Avec Draven C'est plus auto win La lane avec Draven Maintenant avec Draven Il faut win sa lane Pour être efficace Dans la game Donc c'est un changement Très important Dans le style du jeu Du personnage Leblanc a été changé En lui réduisant l'utilité Mais en augmentant Un petit peu ses dégâts Et ses options de jeu Donc maintenant Leblanc a mes yeux Plus efficaces qu'avant Et Shyvana A été reworked Donc j'aime pas trop Le rework Elle a plus d'AOE Elle a plus de dégâts Mais elle a toujours Pas de CC De toute façon Et c'est ce qui est important Pour ce perso Donc 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 Maintenant C'est l'heure des questions Pour ceux qui sont sur le chat Talkie sur Quakenet.org Parce que Et bien Le chat Twitch Plante T'est lamentablement Je sais pas s'il plante toujours Je vais voir s'il plante toujours Ah il plante plus Hey Ça plante plus Alors qu'est-ce que tu penses De la refonte de Yi Je pense qu'elle n'est pas faite Qu'est-ce que tu penses De contrer à Proxy Singed Il enerve déjà bien violemment Avec ce changement là Donc Tu le laisses mourir C'est pas dur Tu le laisses mourir Tu pushes les tours Tu prends les tours toi aussi Faudrait un chat Dans loading screen Oui Ça fait 3 ans Que tout le monde le dit Les changements de Malzare C'est juste des changements De quality of life Ça change rien au niveau Du gameplay Du personnage Rien Du tout C'est juste sur l'interaction Et le fonctionnement des sorts Donc Ça change pas grand chose Au niveau des dégâts C'est vraiment Des petits changements Agréables Quand on met le silence Par exemple On va voir tout le monde Alors qu'avant Ça donnait pas forcément Bien la vision au bord Et Quand on tue quelqu'un Qui était déjà mort Genre un Kogmao Une Zira Ou un Kartus Avec le DOT Le DOT va bien sauter C'est aucun changement Que penses-tu De Moe of Malmortus Sur Tryndamere C'est cool Mais c'est pas génial Tryndamere Scale surtout Avec le critique Et l'attaque speed Et Moe of Malmortus C'est plus un item Off tank Pour les gens Qui doivent un petit peu Sauter en avant En arrière Dans les teamfights C'est plutôt pensé Pour les personnages Comme Riven Je trouve Que pour les personnages Comme Tryndalol Et la nouvelle icône de Riven Je déteste Parce qu'ils ont mis du Rimmel Mais bordel C'est pas une biatch Riven C'est pas une meuf Qui est là Pour montrer ses boobs Enfin C'est pas Frostblade Irelia quoi Donc Je trouve ça absolument Nul à chier La nouvelle icône de Riven Et c'est pas grave On va devoir s'habituer Toujours intéressant Dup Le deuxième sort Sur K First C'était le patch précédent Et Non Y'a plus personne Qui le fait en premier Et d'ailleurs Il est plus joué K Je comprends pas trop Pourquoi Que penses-tu De Rise of the enemy Il n'a pas été changé Rise là-dedans Un bon stuff Sur Shyvana Ça dépend de tes préférences Sexuelles Shyvana Enfin Si tu veux du DPS Tous les items DPS Scale incroyablement bien Sur elle Après le souci c'est Est-ce que tu vas réussir A taper les gens Avec Shyvana Le nerf du portail Jace est moins efficace Contre Riven Ça n'a strictement Rien à voir Jace est hyper violent En line Parce qu'il a le knockback Qui a un cooldown Ridiculeusement faible Donc Et qui est Qui a beaucoup de portée En gros Quand il est contre un melee Le melee arrive sur lui Il fait RE Et il fait Bam Ta gueule Je t'aime pas Et l'adversaire Est donc Devenu complètement inutile Donc Ce qui rend Jace hyper puissant En line Ce n'est pas Du tout Le poke ou quoi que ce soit C'est le fait Qu'il a un design cage Gratuit sans cooldown Qui fait hyper mal Ce que je trouve Absolument Stupide C'est ça Qui rend Jace violent En lane Bliss Ils vont y toucher Parce que son grab C'est OP Je te souhaite Bien du bonheur A sortir de bronze Est-ce que tu as vu Le patch PBE 3.10 Ils ne sont pas sortis Donc il faut Attendre Que le patch soit sorti Et ils ont visiblement Envie de P karma Effectivement Ce qui ne veut strictement Rien dire Vu que le perso Est très viable actuellement Je pense qu'ils sont Complètement fous Et qu'ils vont le buff Pour le renerve Dans un mois Donc c'est dommage Le E de Chivana Est donc moins efficace En early Non le E de Chivana Est toujours efficace Et surtout Ca permet de mettre Plus de dégâts Le soucis C'est qu'elle perd Le debuff d'armure Que je trouvais cool Dans une citation De 1v1 Donc voilà Et Les gens vont-ils En faire jouer Brand après cette up Ca dépend que des gens Brand et balance C'est juste que les gens Ne le jouent pas C'est la vie Il faut arrêter De se dire Qu'un perso Est pas balance Parce que les gens Ne savent pas le jouer Ou ne le jouent pas Les 99% Des persos Joués à lol C'est juste des effets De mode Et c'est plus simple Que ça Donc Vous prenez pas la tête C'est pas parce qu'un perso Est pas joué Qu'il est mauvais C'est une mauvaise logique Pourquoi tu vas contre La vie de Skyheart Qui dit que Karma est nul Tu es bronze J'aime bien tes messages Gunze Skyheart est un très bon joueur Mais je suis pas d'accord Sur le fait Qu'il pense Que Karma est nul Karma est un très 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 bon perso Hop 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 Est-ce que Karim Ne sera donc plus joué en pro Il y a que Arnaï Qui le jouait Et qui se faisait Karim Par sa team Quand il le jouait Enfin qui s'est fait Karim Une fois par sa team Quand il l'a joué C'est pas exactement Beaucoup joué à niveau pro Avec Karim Et je pense vraiment Qu'ils ont tué Sa viabilité A niveau professionnel Avec Karim Avec ça Alors maintenant On va voir la question Du chat Twitch J'ai la peur pour mon cerveau Un autre bug Avec l'orbe d'hiver Item Aram C'est bon Je m'arrête de lire là Euh Rise va-t-il être impacté Pas au champ L'alarme Légèrement évidemment Mais Rise est toujours Aussi OP Donc Donc Je trouve que C'est un bon choix C'est un bon changement Rise déjà Le but c'est de survivre en lane Et d'être OP en teamfight Et là Il va mettre un peu plus de temps Être OP en teamfight C'est un bon choix A mes yeux Le changement de Vayne C'est juste que Donc Doublelift a dit Que Vayne avait été nerf Avec ce patch En fait c'est que maintenant Au moment où elle lance L'auto-attaque Elle devient Elle est plus en fufu Alors qu'avant C'était au moment Où l'auto-attaque touchait Que l'invisibilité S'enlevait sur Vayne Ce qui veut dire Qu'au final Elle est plus invisible Beaucoup plus rapidement Quand elle est sous ulti Ce qui est un nerf Dans les situations De 1v1 Et en teamfight Donc ça rend un petit peu Plus dur à jouer Hop J'enlève parce que Je suis retourné Sur le chat Twitch Comment contrer Jace Il faut le ban Ou sinon tu as le F4 Je continue à lire Les questions Je réponds aux questions Intéressantes Le Z de Shivana Proc le E Enfin c'est son auto C'est la double auto De Shivana Proc le E deux fois Donc il peut avoir 3 procs du E Très rapidement en fight Avec Shivana Elle est toujours très puissante Mais Enfin Pour moi le changement N'était pas génial Le changement du passif Je l'aime Le changement de l'AOE J'aime pas Parce qu'un debuff de 15% En AOE Moi j'aimais bien Tac 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 Shivana toujours joué Que jungle Alors avec les changements Ca ne change strictement rien A Shivana lane Donc je pense que Ouais Ca change pas le fait Qu'elle est viable en lane Mais que personne ne sait La jouer en lane Et ne la jouer efficacement en lane Donc bon Ca change rien A la position Que tu joues Shivana Ca change rien A Shivana en soi Le changement Change un petit peu La façon dont elle deal Ca la rend plus efficace Pour clear les gros buffs Par exemple C'est vraiment pas un changement grave Moi ce que j'aime bien C'est que le passif Ils l'ont passé A tous les levels Et donc qu'elle est un peu plus Résistante sur Lee Corki maintenant Il est très viable Il était déjà avant Maintenant ça va juste être Plus facile de le jouer Il y a beaucoup de gens Qui posent des questions Sur le prochain patch Le prochain perso Et tout Mais tant qu'ils sont sortis Je me prononce pas Ce sera toujours le cas J'attends que le perso sorte J'attends qu'on voit vraiment Son kit à 100% Comme Master IAD Pour savoir là Comment ça marche réellement Il faut arrêter de demander Des hubs des persos Qu'on voit pas C'est pas parce qu'on les voit pas Qu'ils sont mauvais C'est parce qu'on les voit pas Qu'on les voit pas Parce qu'ils sont pas populaires On les voit pas Donc on les joue pas Donc on les voit pas Donc on les joue pas Et ainsi de suite C'est un cercle vicieux Parce que il n'y a pas Beaucoup de popularité Mais regardez Rengar Il a été oublié Il y a un diamant 1 américain Quasiment challenger Qui joue non stop Qu'on voit sur tous les streams Il joue que Rengar Bizarrement 2 semaines après Dès que le mec s'offre un peu voir Tout le monde se remet à jouer Rengar Et dit qu'il est OP C'est juste des effets de mode Faut juste arrêter 10 secondes Et de se poser des questions à la con Tous les persos de League of Legends Sont viables A peu de choses près Si ce n'est qu'Arim Parce que maintenant Il a besoin d'une tire D'un calice D'un bâton séculaire Et de 3 gants de légelay Pour avoir assez de mana Pour sortir ses sorts Donc pas trop de questions Après sur le patch J'ai fait à peu près le tour Et jouer une game et tout Ça apportera finalement Pas grand chose Par rapport à cette discussion Vu que Je ne peux pas montrer Tous les changements d'un coup Enfin Ça ne va pas faire grand chose Je pense que On va arrêter l'émission là Et je vais aller jouer Donc sur mon stream perso Avec Gunze Je vais faire du ladder Et peut-être des custom Si on perd trop On fera des custom Avec les viewers Je vais jouer un petit peu Sur mon stream Et pour ceux qui sont intéressés Et qui veulent poser Plus de questions Plus en profondeur Jusqu'à 2-3 heures du mat' Vous pouvez venir sur mon stream Et on va donc faire comme ça Là jouer une game Ça apportera pas grand chose Par rapport au sujet de l'émission Et donc Ça 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 va juste charger l'émission Pour rien Pour les gens qui voient la VOD et tout Je préfère qu'on arrête l'émission là Donc je vais souhaiter une bonne soirée A tous ceux qui nous quittent Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée Sur e-gaming J'espère que ça vous fait plaisir maintenant Que le Tolkienoubi soit revenu A 22h30 Parce que Eh bien Il y a des petits changements de grille Donc maintenant Vous avez pu attendre jusqu'à minuit Pour avoir une émission sur LOL De Theorycraft La semaine prochaine On va parler de la pédophilisation Dans le buisson C'est à dire de comment jouer Feederstick support Donc Feederstick Un homme de goût Et Donc ce sera Pour dans une semaine Pas de hi-fi vendredi Pascal LCS On se retrouve sur mon stream perso Dans quelques minutes Donc d'abord Quelques réclames Sur le stream au Gaming TV Pour payer notre loyer Et Eh bien Aussi rembourser Tous les emprunts Que nous avons fait A la mafia russe Pour embaucher Des prostituées Pour nos soirées De débauche Et Donc Une fois que les quelques minutes De réclames sont passées Je lance mon stream perso Et je vais aller du au cul Avec Gunze Et essayer de remonter En diamant 1 A plus Sur le bus Sous-titrage Société Radio-Canada